bonjour roman de cap et d'épée aujourd'hui on commence avec le maître d'escrime d'artur opérez réverté ça se passe en espagne à la fin du 19e la monarchie espagnole doit faire face à une contestation républicaine et à des comment dire des activités souterraines de ces partis de ces parties favorables à la mise en place d'une république ça vous faut que ça ça offre le contexte général du roman on a un personnage principal qui s'appelle je vais pas prononcer son nom j'ai pas fait espagnol ça va être ridicule donc on a un personnage principal qui est maître d'escrime et qui est un peu vieillissant un peu dépassé il constate avec un peu d'amertume la transformation de son art en sport et bon tout ça oui un peu atterré quoi quand même globalement et une jeune et une jeune femme belle entre dans la salle d'armes pour demander des cours elle est douée et là on rentre dans l'intrigue à proprement parler avec son lot de manoeuvres de trahison de coups derrière dans le dos de choses plus ou moins plus ou moins glorieuse c'est très bien pour le coup on est vraiment dans la salle d'armes il ya tout le tout le jargon technique apparaît dans le roman on y croit à mort donc en matière de romans de cap et d'épée ça c'est incontournable c'est vraiment très bien ficelé l'intrigue marche bien c'est facile à lire agréable roman grand public très sympa une bd bon bah évidemment de cap et de crocs c'est l'histoire d'un renard et d'un loup fin bretter qui qui un jour découvre une carte au trésor et vont se lancer dans évidemment la recherche du trésor donc c'est le début d'une aventure il ya plusieurs tomes il y en a au moins une plus de 20 je sais plus exactement combien donc c'est assez conséquent ce qui est génial c'est que nos bretters sont rime ailleurs que c'est écrit pratiquement tout le temps à ses majeurs de manière assez assez large en alexandrin et donc ça rime et c'est drôle et c'est une musicalité au à la bd qui est hyper séduisante voilà pour vous donner aussi un aperçu de l'intérieur c'est coloré vif sincèrement ça marche bien c'est de la super bd d'aventure voilà pour les jeunes et les moins jeunes moi j'aime bien alors ensuite un chouchou gagné la guerre de jean philippe jouarski qui est à la fois un roman très connu et à la fois un roman pas du tout connu très connu des gens qui lisent de l'imaginaire parce que c'est souvent considéré comme un incontournable vraiment un temps en fantaisie francophone c'est peut-être le texte le plus grand texte écrit dans le genre quoi et à la fois méconnu puisque la plupart du les gens ne lisent pas de fantaisie la plupart d'entre eux du moins et du coup il y a des gens qui passent à côté d'un texte comme ça et c'est vraiment dommage donc gagner la guerre ça prend à contre-emploi tous les codes de la fantaisie la guerre est terminée au début roman alors que bon voilà si on prend le forme le schéma classique la guerre c'est à la fin et puis un long parcours et puis un petit gars d'un mètre 20 avec des poils aux pattes sauve le monde en jetant un anneau dans une dans une dans un volcan donc là pas du tout c'est pas du tout un roman d'apprentissage le mec est le personnage principal est expérimenté c'est un soudard un gredin un salopard on sait pas quel qualificatif lui donner mais c'est vraiment pas le chevalier blanc c'est une ordure et il va s'occuper de des bases d'oeuvres pour un des potentats de la république sachant qu'on ça c'est un roman qui fait penser au en termes de contexte à aux républiques vénitiennes et et donc voilà donc il ya un petit peu de fantaisie c'est à dire il ya un petit peu de nécromancie il ya des elfes mais tout est pris à contre-emploi enfin ça ressemble pas du tout au code du genre et l'atout principal de ce roman c'est sa langue c'est super bien écrit argotique goyeux irrésistible vraiment avec un personnage principal charismatique et qui étant d'extraction populaire s'exprime comme on pouvait s'exprimer voilà donc il ya de l'argot il ya de la gouaille c'est vraiment très bon voilà donc si vous ne lisez pas de fantaisie lisez au moins celui-là quoi ça vous donnera une idée de compte de ce qu'on peut faire de bien dans le genre allez bonne bonne journée et à bientôt ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1